Meghan Markle, inquiète pour ses finances, la Duchesse presse son équipe, désespérément. En 2020, Meghan Markle et le Prince Harry ont signé un contrat de 92 millions d'euros avec Netflix. Inquiète pour ses finances, la Duchesse de Sussex presserait actuellement son équipe afin de lancer de nouveaux projets avec la plateforme de streaming. C'était il y a déjà trois ans. En 2020, peu après avoir pris du recul en tant que membre senior de la famille royale britannique, Meghan Markle et le Prince Harry ont signé un contrat de 92 millions d'euros avec Netflix. Si leur série documentaire a été un carton, la Duchesse de Sussex aimerait lancer de nouveaux projets avec le géant du streaming. Celle-ci presserait son équipe, désespérément, ayant peur de ne pas réussir à faire tout ce qu'elle veut avant que le contrat ne prenne fin. Pour Entertainment Tonight, un porte-parole de Netflix a nié que le couple était sur le point de perdre leur accord. Le lien avec Archwell Productions est un lien que nous apprécions profondément. Harry et Meghan ont lancé le premier documentaire le plus spectaculaire de Netflix à ce jour, a-t-il déclaré. En toute transparence, le porte-parole a ajouté. Notre parcours passionnant avec eux ne se termine pas de si tôt. Nous collaborons actuellement sur de nombreux projets, dont la série documentaire très attendue Art of Inuictus. Dans les colonnes du Daily Mail, Alison Bossoff a quant à elle affirmé que la Duchesse de Sussex et son nouvel agent, Harry Emmanuel, espéraient la mettre en contact avec le talent créatif clé dont elle aura besoin pour réussir une nouvelle carrière de productrice de télévision. Celle-ci avait par ailleurs expliqué, Meghan et son équipe d'Archwell continueront d'essayer d'obtenir le feu vert sur les films et les émissions de télévision de Netflix, jusqu'à l'expiration de l'accord en 2025. Des sources de Netflix disent qu'Archwell a des propositions de contenu scénarisées, à tous les niveaux. Meghan Markle souhaite collaborer le plus longtemps possible avec Netflix. Pour le Daily Mail, Alison Bossoff avait par ailleurs fait savoir. En plus du spin-off inspiré de Great Expectations déjà signalé, il y a des sitcoms télévisés et des comédies romantiques de films en perspective. Meghan se modèle sur son ancien patron Bonnie Hammer, un cadre de NBC qui lui a permis d'exploser dans Suits. Nul doute que les parents d'Archie et Lily Bay seront bien occupés au cours des prochaines années.